Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avant, nous, une opportunité d'investissement date d'aujourd'hui sur la compagnie Délonghi. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, je tiens à mentionner ceci. Cette vidéo représente uniquement mon avis et ça ne doit aucunement être pris comme un conseil d'investissement. Donc, la première chose qu'on regarde généralement ici, c'est la stabilité ou la croissance des revues. D'avant même d'y arriver, on doit savoir que faire l'entreprise. Donc, Délonghi, ici, c'est une compagnie qui fabrique des équipements électroménagers, notamment très célèbre pour ses machines à café ou machines à expresso. Donc, je vous laisse aller regarder. Vous avez déjà le nom de l'entreprise, donc vous pouvez déjà commencer à faire vos propres recherches. Sur Wikipédia, vous allez pouvoir à peu près savoir ce que l'entreprise fait. Mais c'est un business très facile à comprendre, un business familial que j'aime bien et vous allez savoir pourquoi. Maintenant, la première chose que je regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, ici, on a une croissance des revenus. On adore ça. Donc, dernièrement, on a eu une excellente croissance des revenus parce qu'il y a eu une acquisition. Vous remarquez ici que la croissance des revenus ici est généralement aux alentours de 3% sur les 10 dernières années, 5% sur les 4% sur les 5 dernières années. Donc, ça, c'est un checkmark. J'aime ça. Ensuite, on regarde l'état de la marge bout ici. C'est bien d'avoir une croissance, mais également, c'est mieux d'avoir une croissance avec une stabilité des marges bout. Ici, on a une stabilité des marges bout. J'aime ça. D'accord ? C'est un checkmark. Sans doute, ici, on a une erreur par rapport au logiciel, mais c'est toujours à aller vérifier. Mais par rapport à une date d'aujourd'hui, j'aime bien ce que je vois. D'accord ? Ensuite, on regarde la marge EBITDA. Est-ce que la marge EBITDA est stable ou croissante ? On a une marge EBITDA peu plus stable ici. Donc, on aime ça. C'est un checkmark. Ensuite, on va regarder l'état d'endettement en date d'aujourd'hui. Est-ce que la dette nette sur EBITDA est inférieure ou égale à 5 ? La dette nette est inférieure à 0. Gros, gros checkmark. On aime ça. Presque pas de dette du tout. Maintenant, pour l'évaluation, quel est le free cash flow que je vais utiliser ? Alors, ici, la moyenne des free cash flow, vous remarquez qu'on est aux alentours, voilà. À tout cas, on est aux alentours des 9%. Par là. D'accord ? On est aux alentours des 9%. C'est la moyenne. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que quand on parle de moyenne, parfois c'est en bas, parfois c'est plus haut. Mais, ça respecte un certain pattern, donc 9% ce serait la moyenne que je vais utiliser. Actuellement, on a des moyennes aux alentours de 12%. D'accord ? Donc, je suis déjà assez pessimiste en prenant 9% ici. Donc, 9%, c'est ce qu'on va utiliser pour notre évaluation. Alors, pour les ratios ici, la moyenne est de 15.58. Donc, on va se dire 16 ici. Donc, ici, vous allez remarquer que la moyenne va se situer à peu près à ce niveau-ci. D'accord ? Donc, je vais utiliser comme ratio 16, 20 et 22. Vous remarquez ici que l'entreprise a tendance à arriver à peu près à ces niveaux-là. 16, 20 et 22, c'est là où se situe notre valeur. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres ? Alors, ici, on a un revenu aux alentours de 3,2 milliards. Donc, si on prend 9% de 3,2 milliards ici, ça donne 288 millions. Donc, on a 3 ratios, 1,16, 1,20 et 1,22. Quand on prend 16 fois les bénéfices, ça fait 238 millions moins la dette nette. Vu qu'il n'y a pas de dette nette ici, il y a du cash. Donc, plus le cash actuel, divisé par le nombre d'actions, ça fait 32 dollars l'action. D'accord ? Quand on prend maintenant le même calcul, avec 20 fois les bénéfices, ça fait 32 euros l'action ici. Et ici, on a aux alentours de 39 euros l'action. Donc, à peu près 40 euros par là. Et quand on prend 22 fois les bénéfices, ça fait à peu près 43 euros l'action. Donc, pour arrondir, on va le dire à 44 euros l'action. D'accord ? On ne cherche pas à avoir précisément raison. On va avoir le moins de tort possible. Donc, ici, quel est le prix actuel ? On a un prix aux alentours de 23 euros l'action. Où est-ce que moi, je vais me situer personnellement ? Je serai aux alentours des 44 euros l'action. Ça, c'est mon prix. Ça, c'est la valeur que j'octroie à cette compagnie en date d'aujourd'hui avec les quelques lectures que j'ai pu faire. Donc, c'est déjà une matière pour pouvoir commencer à travailler. On ne se base pas uniquement sur les états financiers pour acheter une entreprise. C'est un départ pour savoir est-ce que cette entreprise mérite être étudiée en profondeur. Parce qu'un investisseur, c'est son temps. Et si vous perdez du temps à analyser des compagnies de merde, c'est de l'argent que vous perdiez quand même. Donc, ici, en achetant cette entreprise à 24 euros, je pense que je ne surpaye pas. Et je m'attends au moins un maximum de 44 euros. Si les marges actuelles sont maintenues, retenez que les marges de FU4 sont supérieures actuellement. Si les revenus actuels sont au moins maintenus, retenez qu'on fait des croissances par acquisition et des croissances organiques. Donc, il y a de fortes chances qu'on puisse avoir des marges, à peu près maintenir des marges similaires dans le futur. Donc, retenez également qu'on va également ajouter que la dette n'est pas assez conséquente en date d'aujourd'hui. On a une dette nette inférieure à zéro. Donc, on a plus de cash que des dettes ici aujourd'hui. Donc, il y a de bonnes chances que dans le futur, le prix actuel puisse égaliser la valeur qu'on lui octroie en date d'aujourd'hui, si l'entreprise continue à être bien gérée. Et c'est une entreprise familiale. Généralement, les entreprises gérées par des familles ont toujours une vision à long terme. Et j'aime bien Delonghi. Franchement, et je remercie l'abonné qui m'a proposé cette compagnie-ci. C'est pour ça que j'aime également YouTube. Donc, dépendamment de ce que vous proposez, je découvre généralement les compagnies. Et j'ai bien aimé cette compagnie-ci. Donc, je la verrai bien soit acheter, racheter par une autre, ou bien continuer à faire ses propres acquisitions. Donc, j'aime bien ce que je vois ici. C'est un gros, gros check-mark et ça représente une opportunité d'investissement. En attendant, la lecture des rapports financiers pour confirmer tout ceci. Donc, ça dit confirmation des marges stables ou plus élevées, donc entre 9% et plus que 9%. Confirmation d'un potentiel de croissance futur. Et également, confirmation de la stratégie par rapport à l'endettement. Donc, on aime bien ce qu'on voit, mais également, il fallait préciser que c'est une entreprise qui distribue à peu près un dividende aux alentours de 3,51%. Donc, ce n'est pas mal. En attendant, dites-vous que, en date d'aujourd'hui, si l'entreprise vous reverse la totalité de ses free cash flow, en termes de dividendes, vous aurez un rendement aux alentours de 7,8%. Ce qui n'est pas mauvais non plus. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va vous reverser la totalité des free cash flow. Donc, ici, on peut déjà se dire qu'on a une opportunité d'investissement au prix actuel. Donc, vous pouvez également remarquer que ce n'est pas comme si elle n'a jamais atteint les 40 euros. Elle a déjà atteint les 40 euros par le passé. Donc, c'est totalement impossible d'aller plus loin que ça, au-delà même. Donc, vu qu'on est des investisseurs à long terme, le plus important, c'est d'abord de savoir si le business model est de qualité. Et ici, je pourrais dire oui, mais ça, c'est selon mes lectures. Donc, faites vos propres recherches si cette compagnie-ci vous intéresse. Moi, personnellement, elle m'intéresse. Est-ce que ça veut dire que je vais l'acheter personnellement ? Je dirais non. Pourquoi est-ce que je ne vais pas l'acheter ? Eh bien, parce qu'on ne peut pas acheter toutes les belles entreprises au monde. Voilà, mon cash n'est pas infini non plus. Donc, mais c'est une belle entreprise pour qui voudrait approfondir ses propres recherches dessus. Donc, je vais la mettre dans ma watch list. C'est l'une des meilleures découvertes depuis le début de l'année. Donc, je suis bien content de l'avoir découverte, ce qui est sûr. Je vais la suivre avec insistance. Elle me rappelle vaguement, il y a une entreprise qu'on appelle Middleby. Ou c'est M-I-D-D. Donc, c'est son ticker symbole. Je n'arrive pas bien à prononcer son nom. Donc, je pense que ça s'écrit comme ça. Middleby. D'accord. Comme ça. Donc, M-I-D-L-E-B-Y. Donc, allez-y, regardez cette compagnie. Très belle entreprise également. Qui vend des équipements de cuisine. Donc, c'est une très, très belle compagnie. Elle vend surtout des équipements de cuisine pour les restaurants, ce genre de choses-là. Donc, les commerces. Donc, ce n'est pas le même type de produit. Ce n'est pas le même type d'équipement qu'ils utilisent. Ce sont des équipements professionnels. Donc, c'est une belle compagnie. Son ticker symbole, c'est M-I-D-D. C'est une compagnie américaine. Très belle entreprise. J'ai raté l'occasion d'en faire l'acquisition en 2020. Mais je la suis avec insistance. Peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo, d'ailleurs. Mais, en date d'aujourd'hui, on parle de Delonghi. Et Delonghi représente une opportunité d'investissement. Et la valeur que je dois trouver en tout de 44 euros. L'action éligible également au PEA. Je pense qu'elle est en Italie. Donc, pleine Union européenne. Un avantage. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et d'ici là, vous avez un 3,51% pour patienter entre le 23 euros et le 44 euros. Donc, faites vos propres recherches. Et on se dit à bientôt.